Cet épisode est enregistré en juin 2021. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça. Le podcast fait part et pour des étudiants. Imotez pas vous. C'est une bonne situation ça, scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on retrouve Jade. Donc Jade, je te laisse te présenter. Dis-nous qui tu es, dans quelle licence tu es, quel cursus tu suis, si tu fais une activité sportive, associative ou artistique. Et vas-y. Alors, je m'appelle, bonjour, je m'appelle Jade Miroé. J'ai 20 ans et je suis en double licence, histoire anglais. Histoire LLCER, anglais, à Sorbonne Université. Et en parallèle de ça, actuellement je suis chargé de com. Dans le parti politique Place Publique Jeune. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours avant ce cursus ? Avant ce cursus, moi j'habitais à Rennes. J'ai vécu toute ma vie à Rennes. J'ai fait toute mon éducation dans un établissement privé. J'ai fait école maternelle, école primaire, collège, lycée, dans cet établissement. Et j'ai fait un parcours section internationale au eBay. Avec des cours intensifs de langue, en fait, et d'histoire américaine et de littérature américaine. Pourquoi tu choisis ce cursus ? Parce que, à l'origine, je voulais faire la science politique, mais je n'ai pas été pris à Sciences Po, ni dans les Sciences Po de province. Et j'ai toujours aimé l'histoire. En fait, le truc, c'est que quand j'ai fait le concours Sciences Po, je n'ai pas révisé, donc c'est un peu ma faute. Mais j'avais quand même eu dans les deux concours à la fois commun et ce pari 13 et 14 en histoire, sans avoir révisé. Et du coup, ça m'a indiqué que j'étais fait pour l'histoire. Et quand j'ai eu la place en histoire anglais, je me suis dit, pourquoi ne pas y aller ? L'anglais, c'est un peu comme l'OiB, enfin, ça ressemble dans l'idée. Et je voulais être sûr, et je l'ai eu assez tôt, donc je voulais être sûr d'avoir un truc. Quand je partais, je voulais pas attendre et de pas être sûr d'avoir un... Quand j'arrivais à Paris, d'avoir des études, en fait, à l'université. Donc, voilà. Si je résume, à la fin de ton bac, t'as passé le concours Sciences Po et t'as postulé en même temps à des facs. Avant ton bac ? Ouais, le concours Sciences Po, c'est en février, ouais. Ok, d'accord. Et j'ai postulé à Parcours Sup à des facs d'anglais et d'histoire. Et le premier truc que j'ai eu, c'était en anglais. Ensuite, j'ai eu à Sorbonne. Ensuite, j'ai eu histoire. Après, j'ai eu histoire en anglais. Qu'est-ce que tu fais précisément dans ton cursus, Jade ? Alors, je suis des études d'histoire. Voilà, donc, quatre périodes. Enfin, en première année, c'est quatre périodes. Les quatre périodes antiques, médiévales, modernes, contemporaines. Et en deuxième année, dans ma double licence, c'est trois périodes. Parce qu'on a une plus de charge de travail en anglais. Et en anglais, on a quatre sections. Enfin, quatre rubriques, blocs, je sais pas. On a la traduction, la littérature, de la linguistique, donc grammaire et phonétique. et de la civilisation. Donc, civilisation américaine et anglaise. Donc, voilà. Ce que je fais, en gros. En termes d'horaire, ça te revient à combien d'heures par semaine ? Ça fait du 24 heures par semaine. Donc, ça va. 24-25 à peu près. Mais c'est des heures assez denses. La grammaire, c'est deux heures. La littérature, c'est trois heures. C'est un peu lourd quand même. Mais bon, ça va. Malgré tout, t'aimes bien ce que tu fais ? Alors, j'adore l'histoire. Pour le coup, l'histoire, c'est vraiment une passion. J'aime beaucoup ça. Mais l'anglais... En fait, j'aurais bien aimé l'anglais, mais j'étais un peu dégoûté comment ils nous ont traité, les profs, pendant l'année Covid, là. Parce qu'ils n'étaient pas très présents. Et donc, ça m'a un peu dégoûté de l'anglais sur plein de points. Mais en soi, j'aurais bien aimé. Enfin, j'aime bien ce que je fais. Il y a juste la littérature où j'ai du mal parce que je n'aime pas être noté sur cette matière. Je trouve que c'est tellement subjectif. Et à la distance, c'est impossible à faire des devoirs de littérature. Je trouve ça beaucoup plus compliqué. Tu peux expliciter en quoi ça consiste, si tu as fait ? De quoi ? La littérature... C'est quoi ? C'est-à-dire que tu dis les textes ? Oui, en gros, on a... Premier semestre, c'est la littérature anglaise. Et deuxième semestre, c'est la littérature américaine. Et on a deux œuvres par semestre. Donc, des classiques, généralement. À chaque fois qu'on fait la littérature anglaise, on fait une pièce de Shakespeare. Et en littérature américaine, souvent, on fait des poèmes. Mais là, on a fait, par exemple, la lettre écarlate, cette année. C'est un gros classique américain. Voilà. Et le truc, c'est qu'on fait deux commentaires de texte slash dissert par an, par semestre. Et ça fait le sujet, en fait. Et ça fait le note, enfin. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que quand tu fais en direct, quand tu écris en direct, avec le papier devant, et t'as le temps, t'as les trois heures pour écrire, moi, les idées fusent, en fait. Parce que dans ma section internationale, j'ai été éduqué à ça. Genre, on avait quatre heures pour faire deux disserts. Donc, il fallait fuser. Alors, quand tu fais chez toi, t'as le temps de réfléchir, t'as le temps de douter, tu sais, perfectionner. Et en fait, t'as pas envie, parce que t'es distraillé par plein de choses. Et littérature, ça demande du focus, de la concentration sur un moment. Et c'est dur de faire un truc sur la longueur. C'est ça que ça m'a souligné, en fait. Et c'est mon plus gros coefficient. Mais je l'ai eu la moyenne. Qu'est-ce que ton cursus t'a apporté ? Déjà, une culture générale, pour le coup, vraiment. Surtout, alors, du côté de l'anglais, c'est de l'linguistique. C'est des trucs que je connais pas du tout. Tu sais, quand on est en CM2, et qu'on travaille sur la proposition, si pour donner relative, on l'a voit une fois dans notre vie, et après, on l'oublie. Maintenant, on fait ça tous les jours. Et c'est assez complexe, en fait. Et oui, c'est assez... En soi, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui est hyper intéressant à apprendre, en vrai. Parce qu'on se sent supérieur aux autres, parce qu'on sait ça, tu vois. J'allais dire, est-ce qu'avant d'y aller, ça t'intéressait, déjà ? De revoir ces trucs-là ? Non, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je savais pas du tout dans quoi je me lançais, en fait, dans la grammaire et tout. La phoétique, au début, j'aimais bien. Mais... Enfin, la phoétique, il y a juste plein de règles, mais on s'en doute pas. Et c'est juste là pour l'accent anglais. On fait que l'accent anglais. On a pas fait l'accent américain, ni l'accent, voilà. Et sinon, ça m'a apporté... En histoire, bah... Une culture... Et une passion pour des trucs que je pensais pas être passionné, ou pour lesquels je pensais pas pour être passionné, genre comme l'histoire grecque. Je pensais vraiment pas aimer ça. Et j'ai découvert ça, et maintenant, j'adore ça, quoi. Donc, et puis, même si c'est dur d'engranger le savoir en ce moment, parce qu'on est distrait et tout, mais ça apporte quand même des bases et tout. Donc, moi, je suis content. Ça... De toute façon, c'est que du positif, je vais rien perdre, à part peut-être mon niveau d'anglais, parce qu'il y a pas assez de pratiques de l'anglais en licence d'anglais. C'est un peu balot. Mais je crois qu'elle nous en avait parlé, du coup, Flavia, dans son épisode. Elle, déjà, elle s'était plainte de ça. Elle s'était plainte du fait que elle, ce qu'elle qui fait en anglais, c'était parler anglais. Parce que Flavia, épisode... Les auditeurs allaient écouter l'épisode de Flavia, qui a fait la même licence... L'épisode 3, à peu près. Qui a la même licence que Jeanne. Et elle nous disait elle-même qu'elle, ce qu'elle qui fait dans la vie, c'était parler anglais, et que dans sa licence, elle ne parlait pas anglais. On a les cours de CV, c'est surtout du... Pour la grande partie, c'est du cours magistral, en gros. Le grammaire, c'est en français, ce que je n'ai pas compris, en fait. La traduction, c'est du français. Et la littérature, ça dépend, mais c'est souvent en français. Donc, ouais, c'est hyper décevant pour ça. Voilà, mais... C'est plus la LEA, en fait, qui est tournée vers la pratique de la langue. La LSEER, c'est littéralement langue, culture, régionale. Donc, c'est vraiment sur l'étude de la langue en soi et pas sur sa pratique. Donc, voilà. Ça a fait regresser un peu mon niveau oral, en fait, parce qu'on n'a plus l'habitude de pratiquer. Et c'est vrai que je compte partir à l'étranger après pour essayer de rebâtir un peu ça, quoi. Qu'est-ce que tu aimerais faire après, du coup ? Alors, vaste question. Alors, ça, je n'ai pas d'idée de métier après. Je suis très intéressé par la politique. Et j'aimerais bien faire... Et futur Macron, ou quoi ? Alors... Plus à gauche. Plus, plus, plus qu'à gauche. Mais un talent dans la politique comme Macron, oui, je serais, c'est sûr. Non, de la politique dont j'aimerais bien faire, un master à Sciences Po. Et soit me tourner vers les affaires publiques, soit faire des affaires internationales, être diplomate. Sinon, être écrivain. Mais ça, c'est ma passion. Enfin, j'ai des passions à côté et j'ai ce que je voudrais faire. J'ai l'écrivain. Être comédien, ça m'intéresserait énormément aussi. Mais... Je ne sais pas. C'est très compliqué d'être comédien. Oui, tu es passionné par plein de choses. Ben, ça, surtout, écrire et jouer. Ça, c'est mes passions, on va dire. Mais c'est compliqué de réussir dedans, en fait. Donc, je me réserve sur des trucs où je suis sûr de pouvoir réussir un minimum pour avoir du confort dans la vie, quoi. C'est compréhensible. Et... Et j'allais dire, justement, sur la politique. Tu as quelque chose à nous dire, mais ce sera sur, du coup, ton... Le parti politique dont tu fais partie. Peut-être qu'on en parlera plus, plus tard. Et du coup, j'allais te demander quelle est ta matière et ou ton prof préféré et pourquoi ? Ma matière préférée, ce serait l'histoire antique, l'histoire grecque. Ah oui. Je sais, c'est bon. Madame Grégorzik, prof d'histoire grecque en L1 et L3 que je vais reprendre sans hésitation l'année prochaine. Qui est une prof... C'est ma prof... Elle est incroyable. C'est ma prof que j'ai eue pour ma L1, du coup. Je l'ai pris au hasard. Et j'aime bien les profs qui sont à la fois exigeants et qui sont à la fois là pour les étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des profs baba-cool ni des profs trop stricts. Elle est juste là pour, en fait, aider les étudiants et leur donner un certain niveau d'exigence qui est nécessaire, en fait, parce qu'on ne peut pas avancer sans exigence un minimum. Donc, voilà. Et c'est la seule prof que je connais qui a envoyé tous les jours pendant le confinement d'avril des trucs. Toutes les semaines, elle envoyait des choses. Des conférences à écouter, des devoirs. Elle était présente, en fait. Ça, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et elle était hyper sympa. Donc, moi, Madame Grécozik, je l'adore. Elle m'a fait aimer... Elle m'a fait aimer l'histoire grecque. Voilà. Alors que l'Antiquité, je n'aimais pas ça de base. Est-ce que tu envisages de partir à l'étranger pour faire une partie de tes études ou le reste de tes études ? Pourquoi et pourquoi ? Alors, en fait, j'aurais bien fait un Erasmus les prochaines. Sauf qu'on en parlera après, mais je travaille les prochaines, du coup. Et je pense qu'après mon master, j'aimerais bien faire une année de stage à l'étranger. Je ne sais pas, un truc à l'étranger, une année en tout cas. Et j'aimerais bien aller au Canada ou aux Etats-Unis pour vivre l'expérience nord-américaine des études. Voilà, prendre 10 kilos, faire la fête tout le temps et ressortir complètement à HS. Ouais. Ah bah les Amarlocs, on les connaît avec les hamburgers, là. Non, je n'ai pas raison. Mais là-bas, c'est terrible. Vraiment. Et tellement de quantité dans les trucs, ça coûte tellement moins cher que c'est affolant. Bref. Quand tu finis ton coca, ils viennent te resservir. Ici, même avec l'eau, ils ne viennent pas te resservir. Ouais. Donc, bon, il faudrait que je fasse gaffe, mais c'est l'idée pour l'instant. Soit là, et si je ne peux pas, sinon j'aimerais bien faire Amsterdam. J'ai eu un coup de cœur pour Amsterdam ou l'Angleterre parce que ça a l'air sympa. Tu es allé Amsterdam déjà ? Ouais, je suis allé, j'ai fait un jour une étape à Amsterdam et ça me suffit pour avoir un coup de cœur mais sur cette ville, trop bien. Je ne savais pas que c'était une ville universitaire si intéressante. Bah, je ne sais pas. Non, c'est Rotterdam plus, je crois. Je ne sais plus sur Rotterdam où l'allez, mais je pense que c'est des trucs là-bas quand même. Qu'est-ce que j'allais dire ? Comment vois-tu le fait d'être étudiant en France aujourd'hui en 2021 ? Je... Comment dire ? Être étudiant en 2021, c'est beaucoup d'anxiété, hors Covid. Beaucoup d'anxiété. Problème d'argent, l'anxiété de perdre des trucs du genre de se faire voler son portefeuille dans la rue, c'est pas... C'est pas négligeable. Genre... Quand t'es dû en... On m'a volé mon Mac, je me suis fait cambrioler. Donc, ça, c'est une belle anxiété aussi. L'anxiété de... En fait, de devoir jongler entre, quand t'as pas d'argent, entre survivre et les études et... Mais aussi, étudiant, c'est... En même temps, c'est... Une sorte de bohème. Une sorte de bohème assumé, on va dire. Les galères de la vie, on le connaît maintenant. On espère qu'on le connaît très vite plus tard. Et donc, voilà. Mais... C'est... C'est beaucoup de tracas. Beaucoup de tracas, mais c'est aussi beaucoup de joueurs, en fait. Donc... Après, ça dépend du vécu de chacun. Je dis pas que quand on est étudiants rient avec de l'argent, on est forcément heureux. C'est pas du tout... Ce que je dis juste, parce que quand on est étudiant, pauvre, ça rajoute un problème qu'on n'a pas forcément. Et puis aussi, c'est l'âge de la remise en question. Je connais plein de personnes, dont moi, qui, quand ils arrivent à la fac, ils sortent complètement de leur milieu. Je vais dans un milieu privé, catholique, complètement blanc, complètement hétérosexuel, complètement catholique. Et j'arrive dans mon... J'arrive à la fac, et c'est un autre monde par rapport à ça. Et c'est une découverte, une remise en question, en fait. Complète. Donc, ouais. Je suis d'accord, ça change grave quand tu passes du lycée-collège à la fac. C'est vraiment pas du tout la même chose. Enfin, même le cercle social que tu côtoies est vraiment complètement différent. Donc, deuxième question, un peu dans le même thème, que penses-tu de ton établissement d'enseignement supérieur ? Alors, c'est une très bonne fac, déjà, pour ses profs, beaucoup vraiment. Ensuite, pour son nom, c'est un renom, et donc c'est sur le dossier, ça fera toujours bien, c'est leur bonne université. Juste, j'en veux beaucoup l'administration. D'être... Comme 99,9% des gens qui passent dans ce pas de classe. Peut-être pas... D'être pas là, quoi. Mais bon, c'est assez classique. L'administration française. Et aussi, j'en veux aussi aux profs, j'ai envie de dire. Pas les profs d'histoire, cette année, parce qu'ils ont été cool avec moi. Je trouve cool avec nous, en général. Mais les profs d'anglais. Des pouilles, tu vois. Non, parce que je les respecte en tant qu'être, non. Mais, des... Juste, ils se sont foutus de nos gueules, en fait. Désolé du terme. Ma prof, des traductions, qui fout des 2, des 6, et qui dit après, non, mais c'est difficile pour nous, mais en fait, t'as déjà ton job, t'as déjà payé, t'as ton avenir qui est là, t'as 50, 60 balais, j'en sais rien. Enfin, t'es presque à la retraite, c'est bon, toi, c'est pas dur pour toi, genre. C'est bon. Du coup, voilà. Et du coup, j'en veux pour ça. Il y a aussi les profs qui n'ont pas envoyé les notes avant le... Aujourd'hui. Genre, nous laisser dans le stress des notes, en fait. Genre, tu peux pas... T'as corrigé, tu peux pas envoyer au moins la note. je sais pas. L'administration, bon, ça fait longtemps, ça. Est-ce que tu auras un conseil à donner pour un étudiant qui va suivre ton cursus ? Je vais pas dire des conseils que j'applique pas moi-même parce que c'est hypocrite. Mais je peux dire qu'il faut... Il y a des matières à toujours travailler, en fait. La grammaire, il faut toujours travailler. la phonétique, il faut faire des fiches en phonétique, absolument. Faire des fiches de toutes les règles et les cumuler parce que ça se cumule au fil des années. Il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je ne me souviens pas combien il y en a de règles. C'est avocinant. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Il y en a énormément. Les règles en phonétique, il suffit qu'il y ait un i en plus et ça change tout. Donc voilà. Et en histoire, je conseille qu'il faut apprendre la méthode de la physiologie. La physiologie, je pense, c'est 50% de la note en histoire. Tu peux dire de la merde mais si tu es construit de la merde, tu as 10 sur 20, je pense. C'est plus important que ce que tu mets dedans, je trouve. La physiologie, c'est... Moi, je ne sais pas. C'est égalité, en fait. C'est pas le crawl, c'est la forme, en fait, parce que les profs, ils ne cherchent pas à trouver ce que... Ils ne cherchent pas à fouiller dans ce que tu écris pour trouver quelque chose. Il faut que ce soit mis en face, en fait, et bien formé. Moi, je trouve qu'en histoire, en fait, ils vont plus favoriser la méthodologie que les connaissances. Typiquement, tu peux mettre toutes les connaissances de la Terre, tu peux écrire une thèse. Si ça ne suit pas, le protocole académique, tu n'auras pas la moyenne. Alors que si, tu suis le protocole académique mais que ce n'est pas ouf ce que tu as écrit, tu auras 10. Mais tu auras quand même la moyenne. En vrai, je trouve que c'est vraiment moite-moite. Parce que du coup, tu vois, j'ai 10 de moyenne en ayant mis toutes les connaissances possibles. Mais c'est vrai que tu as la méthodologie. Ben non, je n'ai pas la méthodologie. Justement, c'est ce que plein de profs m'ont dit. Ben ben, tu es tombé dans une classe spéciale de gens gentils parce que crois-moi, la méthodologie, je ne l'ai pas. Ils me disent d'aller me faire un c*****. Vraiment. Ben, mais tu passes. Oui, je passe. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'au premier A, à faire un L1, typiquement, je galérais en dissertation et au début de la L2 aussi. Et en fait, j'avais beau me tuer la tâche de lire des putains de manuels avec des putains de connaissances, j'avais beau essayer de, selon moi, ordonner mon propos, je ne comprenais pas ce qu'eux, ils voulaient. Et là, j'ai eu un prof de moderne qui nous a explicité très 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 bien. Bon, il ne m'a pas mis une super moyenne avec lui, mais au moins, il m'a donné la méthode que j'ai pu appliquer et tester dans les autres matières. Et j'ai vu que cette méthode-là, c'était ça qu'il fallait faire. Inch'Allah, je touche du bois, ça va fonctionner l'année prochaine. Et bien là, tu vois, j'ai commencé à voir la moyenne et plus, voir plus. Et ce que je conseille pour la méthodologie dans l'histoire, c'est de toujours, quand tu écris des parrages, toujours ramener à l'idée. Même, il faut broder. Broder, c'est essentiel. Si tu ne brodes pas, tu écris trois lignes. Voilà. Il faut broder et il faut toujours revenir à ce que tu veux dire, en fait. Il ne faut jamais éloigner, t'éloigner du sujet. Même si tu as un exemple qui peut être un peu loin, un peu éloigné, il faut toujours le ramener d'une certaine manière au sujet, à ta question, en fait, de base. J'adore ce que tu veux vraiment dire aux gens qui peut-être écoutent ce podcast pour aller en licence d'histoire, est broder. Oui, mais moi, je dis ça à tout le monde. Tu brodes parce que tu répètes d'une façon différente ce que tu dis pour mieux expliquer. C'est ça. En fait, à la fin, c'est ça, c'est exactement ça. À la fin de chaque partie, chaque sous-partie, tu dois dire pourquoi ce que j'ai introduit est pertinent parce que ça me ramène au sujet. Voilà. Et tu expliques au correcteur ? Ah oui, mais ça, c'est pas broder, ça, ils le demandent les profs même dans la méthode O. Bah oui, mais tu répètes la même chose. Même en philo, en littérature, il faut broder un max, c'est essentiel. Et surtout, si t'as pas d'idées, ça permet de prendre de la place et de pouvoir te faire trouver des idées sur le passage, en plus. Et le conseil que je vous dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter. En première semestre, j'avais une prof horrible en contemporaine, Madame Piquet, qui notait très mal et qui était vraiment pas... Elle s'appelait Madame Piquet ? C'est une bonne... Madame Piquet, l'année d'avant, elle avait fait évanouir quelqu'un. Hein ? En cours. À la suite d'un... Elle a piqué une crise ? Elle piquait tout le temps des crises. Non, en fait, en gros, elle fait des exposés à chaque fois elle descend les chants. Enfin bref. Et moi, j'avais fait son DST, là, et je n'avais pas fini. Il me restait une partie entière et je n'ai mis que les titres. Et comme je maîtrisais bien la méthodologie, j'ai eu mon contenu à pas... Je n'ai même pas eu le contenu et j'ai eu 13, quoi. Oh, B9 ! Alors qu'il y en a plein qui ont eu 6, 7, 8... Alors que moi, je n'ai même pas fini mon truc. Et en fait, si la méthodologie est contre, il faut se concentrer dessus, vraiment. Et à partir du moment où tu maîtrises ça, tu as la moyenne. Les connaissances, elles vont arriver avec. C'est l'essentiel. Mais en même temps, c'est logique. Si tu es organisé, on comprend ce que tu dis. Si tu es désorganisé, même si tu as des connaissances, ça ne sert à rien. Je ne trouve pas ça d'accord avec toi dans le sens où pour moi, des fois, tu organises, mais tu n'organises pas. En fait, moi, ce n'est pas juste organisé, c'est organisé dans la manière dont eux, ils le veulent. Tu vois ce que je veux te dire ? Ouais, mais après, il y a des nuances. Tous les profs ne font pas la même chose non plus. Mais je pense qu'à partir du moment où tu arrives à bien analyser, aussi, je conseille aux personnes qui sont d'histoire de faire des plans chronologiques par rapport aux plans thématiques. Parce que les plans chronologiques, ça cerne plus l'évolution historique et c'est plus simple aussi de faire des plans chronologiques que des plans thématiques. Les plans thématiques, c'est très intéressant, mais c'est beaucoup plus dur de pouvoir réussir. Et tu tombes souvent dans religion, société, politique ? Le truc classique, économie, sociale, politique. C'est de ouf, c'est ce que je fais tout le temps. Je fais des plans thématiques, je n'ai jamais fait ça, du coup, je me dis, c'est pour ça que j'ai des notes comme ça. Il faut faire chronologique, c'est beaucoup mieux. Tu connais ta chronologie ? Dans les plans en général, alors, c'est sûrement nul vu que j'ai des mauvaises notes, mais je n'aime pas trop le plan chronologique dans le sens où ça force toujours à chercher une évolution là où des fois, il n'y a pas forcément d'évolution. s'il n'y a pas d'évolution, tu ne vas pas forcer le truc. Tu ne vas pas forcer une évolution. Là, tu prends thématique. Mais, dans la plupart du temps, en histoire, tu as un moyen de faire chronologique. Si tu fais sur la bataille de marathon en Grèce, là, tu fais thématique en soi parce que chronologique, c'est une bataille qui dure 4 heures. C'est difficile de faire chronologique dessus. Mais si tu parles, par exemple, de l'évolution de l'industrialisation en Europe, là, chronologique, c'est hyper intéressant. Oui, c'est vrai. Ou de l'agriculture. Ou de la Seconde Guerre mondiale. En fait, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a rien d'absolu. Il ne faut pas forcer le truc. Mais c'est mieux de... Moi, je préfère faire chronologique en tout cas. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, tu as un plan qui est sous tes yeux. Tu as un plan qui est sous tes yeux. Et au sein de chaque partie, les sous-parties, elles sont... C'est une espèce d'une thématique, tu vois. Ce n'est pas grave ça. Mais c'est au sein de chaque partie elle-même, les sous-parties. Mais les parties chronologiques, c'est hyper intéressant. C'est bon. En fait, ce que tu t'écris, c'est ce qu'ils appellent le plan chronothématique. C'est que tu fais un plan thématique et à l'intérieur, tu fais la chronologie. Ou tu fais un plan chronologique et à l'intérieur, tu mets des thématiques. Mais si quelqu'un arrive à faire un thématique réussi, c'est parfait parce que c'est le meilleur en soi. C'est le plus développé de thématique. Mais il ne faut pas trop essayer de faire prendre des risques des fois. Mieux vaut se sécuriser à des trucs où tu es sûr d'avoir des meilleures notes. Du coup, Jade, est-ce que tu as un taf ? Et si oui, parle-nous-en un petit peu. Oui. Je suis AED dans un collège, c'est-à-dire assistant d'éducation. Dans un collège en ZEP, dans le 19e arrondissement de Paris, rue de Tangier, le collège Georges Méliès. Et je suis... Je sais que j'assiste un prof d'anglais dans les corrections. Je fais des cours des fois. Ça dépend. Et je fais de l'observation de comment on mène une classe. Sérieux ? Je pensais que... Je pensais que tu n'étais pas surveillant l'année dernière. En fait, c'est un job en 3 ans. Un contrat de 3 ans. C'est pour ça que je me suis parti en Erasmus parce que ça dure 3 ans. Et à la fin, au bout de la 3e année, je suis censé prendre une classe tout seul pour plusieurs cours à suivre. Et ça te prend combien d'heures sur ton emploi du temps parce que tu as quand même une 24 heures de cours ? C'est fait pour les étudiants. du coup. C'est 8 heures par semaine. Oh, ça va. Mon prof est très flexible. Ça dépend. En ce moment, c'est beaucoup moins parce que mon prof, il est un peu... En fait, il a des jeunes enfants donc c'est un peu compliqué. Et puis avec le Covid et la chaleur et la chaleur c'est la fin d'année, c'est complexe. Mais voilà, ce temps sera mieux. Tu peux expliquer comment tu as trouvé ton emploi pour les gens qui nous écoutent qui aimeraient faire la même chose ? Alors là, il faut que ça ne pas être possible cette année du coup parce que c'est pour les L2 et il faut candidater à partir de juin. En fait. Moi, j'avais juste reçu un mail et j'ai failli le supprimer. Je crois que c'était un spam et je suis attardé dessus. Et voilà. C'est quoi comme mail ? C'est qui te contacte ? C'était l'éducation nationale. Genre, c'était un truc un peu de pub, mais je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça. Tu as été contacté par Blanquer en personne ? Ouais. J'ai pu faire un apéro chez lui et tout. Il aime le homard, lui ? Quoi ? Il aime le homard, lui ? Non, il est plutôt... Il est plutôt truffe et grosse casserole. Eh, la politique, on vous connaît quand même, non ? Ah, ah. Ouais. Des gros menteurs. Et il faut candidire en juin, il faut faire une lettre de motivation. Voilà. Et aussi, une des conditions, c'est qu'il faut progresser dans ses études. Si on redouble, on perd le job. Ah, ouais. Donc, moi, je suis content d'avoir eu mon année. Parce que voilà. Tu m'étonnes. Et voilà. Par contre, il y avait des petits soucis parce que j'avais commencé en octobre ou en septembre parce qu'il n'y avait pas de communication. mais voilà, c'est super progressé et mon prof, il est cool. Voilà. Ok, nice. Eh ben, écoute, on a fini les questions sur les études, donc je te propose de passer au jeu. C'est le jingle du jeu. Wouh ! En gros, est-ce que tu connais le principe du jeu ou pas ? Eh ben, du coup, le but du jeu, c'est, on regarde tout sa fenêtre qui est à peu près derrière nous, si je ne me trompe pas, tu n'as pas de fenêtre derrière toi et on saute. Non, en gros, le principe du jeu, c'est, il y a, comment dire, et donc, on va te présenter des phrases, quatre phrases et tu dois savoir si ça vient du rap ou pas du rap. Donc, ça peut être des références ciné, des références de littérature, de plein d'autres choses. Des poèmes, n'importe quoi, ouais. Ok, si c'est pas du rap, c'est ça ? D'accord. Ça peut être autre chose, ça peut être du doigt de la littérature. Très bien. C'est parti. Je te commence à Naïs ou tu veux que je commence ? Vas-y, je commence. Éclairez-moi par la plus belle des lumières, mais ça ne comblera pas l'absence. Il l'a, c'est Jul. Il l'a. Jul, je ne vais pas dire pas rap. Et c'était du rap, c'est de George Jou dans Aujourd'hui. Ah bah, il faut que j'écoute George Jou, ça a l'air bien en vrai. ça a l'air bien en vrai que j'ai pas aimé. Franchement, c'est pas mal. Je précise pour l'audimat que je n'écoute pas du tout de rap et que je suis très mauvais dans cette culture-là et que j'ai beaucoup à découvrir. Mais justement, on est là pour ça, tu vois, on lâche des petits traits. Eh bah, je suis content de découvrir des trucs comme ça. À toi, Raphaël. Le respect ne se demande pas, le respect se prend, le respect se perd, mais ne se gagne pas. Pas rap. Eh bah, c'est Val dans Bonjour. Écoute, j'ai été pris de court par un jeu qui n'est pas dans mes compétences, mais c'est parti. Vas-y, à toi, Anaïs. Pour définir le probable, il faut posséder le vrai. c'est pas du rap, c'est pas possible. Non, c'est pas du rap. C'est Jean-Paul Sartre, dans L'existentialisme est un humanisme. Je sais pas si je vous irais de dire ça, parce que le truc, c'est que c'était dans la bibliothèque et j'ai lu ça, mais il faudrait peut-être lire L'être et le néant avant de dire ça et moi, je ne l'ai pas lu parce que c'est un livre où il défend une thèse et j'ai pas lu sa thèse donc j'étais en mode ah ouais, ah ouais frérot, du coup ça n'avait pas de sens. Donc voilà. La philo, c'est un peu compliqué, Sartre et tout ça et Beauvoir là. C'est le premier et dernier livre, enfin le dernier non, mais c'est le premier livre de Sartre que j'ai lu, j'aurais pas dû commencer par un truc qui défend une thèse, ça n'avait pas de sens. Mais bon, c'était dans ma bibliothèque, il fallait que je le dise. A toi Raphaël. Le bonheur est fait de tant de pièces qu'il en manque toujours une. C'est trop union. Je veux dire Parap et si c'est Parap Oscar Wilde, mais c'est pas Oscar Wilde. Eh bah c'est Parap et c'est Bossuet. Bossuet, je sais pas. Attends, non, t'auras pas l'oeuvre par hasard ? Non, c'est pas... Non, c'est Juliane qui m'a dit juste avant le podcast donc... Je sais plus qu'il y a... Bossuet, il a écrit les règles du théâtre classique. Je sais plus le nom de l'oeuvre. Du coup, c'est la fin du jeu, t'as eu... Combien de réponses ? Je crois que t'en as eu deux. Deux réponses justes. Mais c'est... C'est très bien. C'est la fin du jeu. C'est Félix qui a gagné. On va passer aux questions sur l'association. Ouais. Bah du coup, déjà, est-ce qu'on peut parler d'une assaut ? Non, pas vraiment. C'est un parti. Du coup, c'est quoi ton parti politique ? Ok. Alors moi, je bénite au Rassemblement National depuis des années... Non. Bah on passe sous un pont, là. Je t'entends plus. Je sais pas. Tout de suite, une page de publicité. Non. Plus sérieusement. Je... Alors je milite... Si, je suis dans Place Publique Jeune. C'est la frange... Jeune de... C'est la frange de Place Publique, Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Enfin, en particulier par Raphaël Glucksmann, qui est connu pour son engagement pour les Ouïghours. Pour les Ouïghours, pardon. Non, pour les Ouïghours. C'est... Alors, c'est... Oui, en fait, c'est un parti visant à faire l'union de la gauche et à proposer une alternative démocratique. En gros. Et centré sur l'humanisme. Donc c'est un parti qui est capitalisme compatible. Voilà. C'est pas un parti marxiste ni l'extrême gauche. C'est un parti qui, quand même, sent ses idées assez nouvelles et de renouveau. Ils ont deux députés européens au Parlement parlement, Glucksmann et Horreur Lallu, qui est une très bonne économiste. Et moi, je suis rechargé comme... C'est-à-dire que j'écris la plupart des communiqués de presse que vous pouvez voir sur le compte Instagram de Place Publique Jeune. J'allais te demander, tu viens de dire que le parti avait pour but le rassemblement de la gauche. Alors, sans entrer dans les détails ou dans un débat ou quoi, juste, est-ce que tu y crois, toi, au rassemblement de la gauche ? En 2022, non. Non, pas vraiment. Et c'est un peu triste parce que c'est très désespérant vu qu'ils ont le même programme. Mais c'est vrai. Enfin, quelques nuances près, ils ont le même programme. Mais... Mais ça dépend lesquels. En tout cas, socialistes, écolo, place publique et une partie, les filles, ils ont les mêmes idées, tu vois. Et c'est juste des questions d'égo, à mon avis. Des égos qui démesurent. Après, il y a deux gauches qui ne sont pas vraiment conciliables dans leurs idées, sur tout ce qui est républicanisme ou quoi. Mais bref, on en parlera plus tard dans un bar quand on sera un peu pompette. Mais OK. ne me lance pas sur la politique quand j'ai de l'alcool dans le sang, je ne m'arrête pas. Oh, ça va être un plaisir. OK, d'accord. Et pourquoi et comment tu es rentré dans ce parti, du coup ? J'ai un pote qui était... En fait, je suis rentré au moment de sa création de sa renouvellement parce qu'il était exité avant mais il était mort, en gros. Et il s'est renouvelé avec des gens qui ont repris la main. Et donc, je suis rentré comme ça. Et ils m'ont direct proposé la com parce qu'ils me connaissaient un peu. Ils savaient que j'écrivais... En gros, sans vouloir me vanter, j'écris bien. C'est aussi pour ça que j'ai des bonnes autres histoires, c'est parce que j'ai une bonne plume. Et ça, par contre, c'est difficile à apprendre mais voilà. Je ne sais pas pourquoi je comprends comment je l'ai eue mais voilà. Et du coup, ils m'ont toujours mis là, dans le... Ils m'ont mis dans ce rôle-là et j'écris des publicités de presse, ça, c'est sympa. Voilà. On me les demande, j'ai un mot de trois jours avant. Je l'ai fait, ils les relisent et ils publient. OK. Mais du coup, tu as répondu à comment mais tu n'as pas répondu à pourquoi. Pourquoi je suis rentré à la place publique ? Parce que ça fait longtemps que je voulais m'engager dans un... quelque part, en fait. Et la politique, ça m'intéressait. Et j'avoue, je n'ai pas... Je suis difficile à trouver des... Des mouvements qui me correspondaient, en fait. Une place publique me correspond pas mal, en fait. Et il y en a un bon groupe, en fait. Non, il faut que j'arrête de dire, il faut que j'arrête de dire, en fait. Ah, 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 stop. Mais la vie est une fête. Hé, c'est la bamboche, en fait. Paris est une fête. Ernest Hemingway. Voilà. Moi non plus. Non, juste pour dire que... Bon, on a un bon groupe, donc... Et j'ai un rôle dedans, et ça me plaît, et les idées me plaisent dedans. Donc, juste les... Les... En fait, on a des urgences. Et les urgences dont on parle, qui sont nos thèmes de prédilection, sont pas... Mes urgences... Enfin... Comment dire ? Ce ne sont pas mes centres d'intérêt à moi, vraiment. Même si je suis intéressé, je trouve que c'est une cause juste et importante, comme la précarité menstruelle, par exemple, c'est extrêmement important, je ne dirais jamais le contraire. Je dis juste que, moi, j'aurais bien aimé avoir un truc sur la démocratie, par exemple. Mais c'est plus compliqué, parce qu'il y a moins de personnes qui sont intéressées dans ça, c'est plus complexe. C'est chaud que dans un parti, les gens ne soient pas intéressés par la démocratie, quand même. Non, c'est pas... C'est pas que c'est pas intéressé, c'est que c'est plus complexe, en fait. Ok. C'est moins dans l'immédiat. Et puis, les questions de démocratie, c'est... Ouais, bah, tu m'étonnes. Quand précarité étudiante, et qu'on souhaite avoir des vraies propositions immédiates, changer la constitution, c'est un peu plus compliqué. Surtout que tu as écrit une constitution. Oui, j'ai écrit une constitution entière, la 6e République, dont je peux parler aussi très longuement quand je suis bourré. Tu crois vraiment que changer la constitution, ça va changer quelque chose ? Je pense que c'est essentiel, oui. Ouais, je suis d'accord. Parce que le lien avec le peuple... Ah, le peuple, j'aime pas ce mot, mais le lien entre les politiques et les gens qui votent, les citoyens, peut être renouvelé pas que par ça. Il y a d'autres questions, évidemment, c'est pas que ça, mais c'est central à la constitution parce que, pour plein de raisons, il faut redonner de la confiance. Et c'est pas avec des petites mesures ou des paroles que ça fonctionne, il faut agir en vie avec une constitution solide. Ouais, et puis la 5e fonctionne juste pas dans ses institutions, Enfin, elle est complètement bancale. Elle est obsolète, maintenant. Et elle nous conduit sur un risque de guerre civile parce que personne ne comprend ce qui se passe. Alors, je dis pas que ça va arriver, juste qu'il faut que ça bouge un jour. Du coup, on t'a demandé pourquoi et tu nous avais répondu, je crois. Non ? Depuis combien ? Depuis quant d'entier, tu l'as dit aussi, non ? Depuis... Non, j'ai pas dit depuis... J'y suis depuis... Janvier. J'y suis depuis janvier, en fait. Ok. Ah oui, c'est hyper récent. Le parti avait été créé pour les européennes. Ok, d'accord. Et il est renouvelé maintenant pour le place plus jeune. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Bah, c'est compliqué à dire. En ce moment, pas grand-chose. Et je pense que je vais me mettre un peu en retrait l'année prochaine parce que je sens que les élections présidentielles législatives, ça va être un carnage. Et j'ai peur que ça me pèse un peu, psychologiquement. Donc, je pense que je vais un peu me retirer. Déjà, les régionales... Je devais participer à l'effort des régionales mais j'ai pas le temps et j'ai pas trop la foi non plus, en fait. Pécresse le sang, non ? Donc... Oui. Je suis avec Pulvar, moi. Ah, ils soutiennent Pulvar ? Avec Pulvar. Voilà. Nice. Ouais. Et... Bah, donc, je vais mentir un peu. Ça m'apporte pas. Enfin, ça me... T'inquiète. Je sais pas. Ça... Je sais pas comment dire. C'est un question très compliqué que je serais pas répondre maintenant. Mais je sais que je vais me retirer un peu d'ici quelques temps histoire de pouvoir éviter que ça me pèse trop. J'adore parce qu'en même temps que tu dis « Ouais, je vais me retirer d'ici pas longtemps. » On dirait un carnet de bord où t'es à la fin de ta vie parce que là, t'es un peu dans le noir. On dirait que tu fais ça en secret. C'est trop drôle. Ah, j'avoue. Et c'est quoi comme charge de travail ? Du coup, tu dis que ça risque de te peser l'année prochaine. C'est plus en termes de morale parce que les élections vont pas aller dans le sens que tu imagines ou c'est que c'est beaucoup de taf ? Bon, ça va être beaucoup de taf. Les élections présidentielles, ça va être impressionnant, je pense. Et avoir beaucoup de demandes de bénévolat, beaucoup de trucs, ainsi par là. En fait, ça va me peser. J'ai déjà beaucoup de trucs à faire l'année prochaine. Ma L3 va être compliquée. Je travaille, je prends des cours de théâtre et je veux vivre à côté. Aller au ski de Biforre. Et donc, moi, je veux profiter, en fait. J'ai pas envie de me prendre trop la tête. Normal. Donc, c'est pour ça que je vais m'en tirer. Je pense, mais retirer, je vais rester, mais je vais être de loin. Comme le proverbe le dit, la L3 est une fête. Et comment ça se passe avec le Covid, du coup ? Quand on a commencé sous Covid, on a fait que des réunions Zoom. Voilà, tout le temps. Ça a toujours été comme ça. On se réunit assez régulièrement. Mais il n'y a pas eu de... On a fait de manifestation. Il y avait une sainte d'ailleurs pour l'extrême droite. Je ne suis pas allé parce que j'étais trop fatigué. Et je n'avais pas la faute sortir. Il faisait trop chaud. Je n'avais pas la faute. Ah, pas la faute. Mais en tout cas, pas un après-midi. Donc, voilà. Mais sinon, en fait, on est actifs, mais avec le Covid, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas quoi on va faire parce qu'on n'a pas de Covid parce qu'on n'a pas de salles, on n'a pas de locaux, a priori. Je pense qu'on va rester en Zoom. C'est pratique pour tout le monde. Bonjour à tous. Ok. Du coup, on a fini la partie sur ton parti politique. S'il y a des choses que tu veux rajouter, tu peux. Sinon, on allait passer aux deux questions de la fin. Eh bien, c'est parti. Eh bien, c'est Let's Gong. Alors, du coup, laisse place à la question principale de ce podcast que tu attends sûrement avec impatience. Quelle couleur de dragibus préfères-tu ? C'est difficile. Je dirais jaune, citron. Ça aurait été ma préférée. Non. Tu penses que c'est au citron, les jaunes ? Oui, c'est au citron. Ah ouais ? Ouais. Il n'y a pas de citron. On n'a jamais vu quelqu'un qui avait un avis précis sur quelle couleur équivalent à quel goût comme ça. Tu es un nouvel élément dans l'enquête de Raphaël. Pour moi, noir, c'est coca. Non. Si, c'est coca, noir. Bleu foncé, c'est cerise. Ça a un goût de doliprane, c'est cerise. Alors, un goût de doliprane, c'est cerise. Ah ouais, normal. Logique, du coup. Les enfants, ne mangeaient pas du doliprane en espérant avoir du goût de la cerise. C'est dangereux pour la santé. Le vert, c'est pomme et le rouge, c'est fraise. Eh bien, écoute, je note tout ce que tu dis parce que moi, je fais une recherche très sérieuse là-dessus donc c'est très intéressant ce que tu avances. Eh bien, moi, c'est ce que je pense que tu recrus ça. Alors, si tu me prends le contraire, ma vie va être pleinement remise en cause. Non, mais, je ne veux absolument pas chambouler ta life. Tu as absolument raison, Jade. C'est gentil, merci. Eh bien, merci. Et je laisse la parole à Anaïs. Et du coup, on passe à la dernière question qui est la meilleure question de ce podcast. Je le sais, vous le savez. Jade, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur ? Je mettrais en scène mes pistes de théâtre. Je deviendrai comédien. Je quitterai tout. Je deviendrai comédien. Alors, je quitterai tout. C'est le rêve de ta vie ? Ce n'est pas le rêve de ma vie. C'est très vaste, le rêve de ma vie. Mais c'est pour ce qui me passionnerait en fait, comme vie en fait. Mais si je n'avais pas de peur, je le ferais. Ok, c'est très beau. Ouais. J'ai peur. Et c'est ça. Et c'est ce qui fait qu'on est en vie. Allez, on passe à la dernière partie de cet épisode. Et là, ça consiste à une recommandation. C'est-à-dire que si tu veux recommander une série, un film, une pièce de théâtre, un roman, une chaîne YouTube, n'importe quoi en fait qui t'intéresse, qui te plaît, tu peux recommander une chose. Ça peut être quelque chose de récent, quelque chose de plus ancien. C'est comme tu veux. C'est ton moment. Eh bien, je vais vous recommander un truc, un livre. qui est à mes yeux le plus beau livre qui existe en termes d'écriture de l'amour. En termes d'écriture du sentiment amoureux, passionnel. Est-ce que c'est la retranscription écrite de Chiquita par Joule ? Non. C'est plutôt celle de... Ok. Je ne croyais pas que c'est un nom de chanson que je ne peux pas c'est de poursuivre la blague. Belle demoiselle par Christophe May. Oui, exactement. Aurélie de Colonel Réel. Et on aime cette musique. C'est Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig. C'est un livre très court, 60 pages à peu près, qui raconte l'histoire d'une femme qui meurt et qui laisse une lettre à un homme qu'elle a désespérément aimé mais qu'il a à peine remarqué. et le livre, c'est sa lettre en fait. Et c'est juste super beau. Ça se lit hyper rapidement et c'est incroyable. Mais ce n'est pas lui qui a écrit Le Joueur des Chambres ? Si, je crois. tellement j'ai aimé. Voilà. D'accord. C'est noté et ce sera gardé en tête à titre personnel. A toi Raphaël, tu veux conseiller quoi à nous inviter ? Alors, moi, je recommande La bande-son de Five. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Non. Ça date un peu. C'était un film, c'était une petite comédie française sympathique. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, pas en entier. Mais le film en lui-même, en le revoyant, ce n'est pas le chef-d'oeuvre mais la bande-son est géniale. C'est composé quasiment entièrement par Gush. Je ne sais pas de quelle nationalité il est. Mais la bande-son est géniale et tu as vraiment plein de pépites dedans. Donc, voilà. Tapez juste sur Deezer ou Spotify Five et il y a la BO. Et c'est vachement cool. Et à toi Anaïs. Moi, vu qu'on est entre historiens, ici, je vais vous commander un podcast qui s'appelle Passion médiéviste. C'est un podcast qui m'a été recommandé par un chargé de TD au début de la L2. En fait, ce sont des étudiants en master et un doctorant en histoire. Des étudiants en histoire et... Pour l'instant, je n'ai écouté que des épisodes avec des étudiants de Sorbonne-Université. Et en fait, ils viennent parler de leur mémoire ou de leur thèse sur un sujet d'histoire médiévale puisque ce n'est que des étudiants en histoire médiévale qui, si vous êtes des étudiants attentifs, vous savez que c'est ma période préférée. Et donc, c'est hyper intéressant. Les épisodes sont assez courts. Après, il y a des hors-série qui sont un peu plus longs. Ils durent peut-être 20, 30, 30 minutes, 40 minutes maximum. Et... Et... Donc, chaque étudiant va me parler de son sujet de thèse ou de mémoire et aussi donner des conseils pour des jeunes personnes qui souhaiteraient se lancer dans la recherche. Et dans le premier épisode, il parle de Monsieur Dumézil. qui est argument de podcast de qualité. Voilà. Et donc, c'est fait par des étudiants pour des étudiants. Donc, c'est vraiment... Enfin, ce n'est pas fait par des étudiants. C'est fait par... Je ne sais pas qui est la personne qui fait ça. Mais ce sont des gens qui sont dans le milieu qui discutent de ça, qui en parlent. Donc, c'est hyper intéressant, hyper riche et ça vous donne un aspect supplémentaire sur ce domaine, sur cette période historique. Voilà. Ça va ? Bon ? Je suis déjà sur le site. ça a l'air sympa. Oui, c'est vraiment bien. Et j'aime beaucoup leur générique. Et il y a beaucoup de... Ils mettent beaucoup de... Comment dire ? Je ne sais pas s'ils mettent beaucoup, mais ça leur arrive très souvent de mettre des extraits de Kaamelott. Ah, gage de qualité. Exact. Bon, du coup, c'est la fin de cet épisode. On remercie Jade d'être venu. Je remercie à vous de m'avoir accueilli. Ça a fait plaisir. Et on espère que l'épisode vous a plu. Je l'ai trouvé assez enrichissant. Franchement, il y a plein de petits tips. Allez le réécouter. Faites-nous des vues. N'oubliez pas de lâcher un like, de donner un autre tipique. Ouais. Parce qu'on en a besoin. Et ben, on vous aime, on vous estime et on vous dit la semaine prochaine. Bye. Au revoir. Bye. Merci beaucoup Jade. Bisous. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.